... Je voudrais commencer par ce petit tableau. Quelqu'un peut me dire ce qu'on voit sur ce tableau ? Oui, déjà Toulouse-Autrecq. Oui, Toulouse-Autrecq représente un miroir. Aujourd'hui au Grand Palais, dans l'exposition Toulouse-Autrecq, nous accueillons un groupe de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ils se sont volontiers prêtés au jeu de regarder les tableaux, de répondre aux questions. Et quelles lignes ils dessinent dans la composition ? Peut-être. Ah, est-ce que vous avez l'impression de voir un profil peut-être ? Oui, oui, oui. Ah, dans la dentelle du jupon, il est bien placé celui-là en tout cas. Il voit sous les jupes, direct. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une stimulation qui se met en place, une curiosité qui dans scène interagit. Et là, vous les voyez complètement qui s'ouvrent. On voit que ça tombe, on voit que c'est rouleux. Donc en plus, il y a un peu. Ah, si, celle-là, elle est extraordinaire. C'est un Lord anglais qui est presque dans la mer avec le bateau qui est en face. C'est très astucieux et très moderne. C'est notre oxygène et à ce moment-là, moi, je suis moi-même. Mon mari, je le sens attentif et à l'écoute. Il y a l'accompagnement, c'est extraordinaire. Pendant cette première partie, nous, nous allons faire passer des objets pour que vous entriez dans l'univers de l'Autrèque. On prévoit de les mettre à l'aise, de les sensibiliser avec des outils tels que sentir des parfums ou entendre des chansons de l'époque de Toulouse-Autrèque. Ça les met en confiance. C'est important pour des personnes qui arrivent dans un lieu qui leur est inconnu. Grâce au partenariat avec la fondation Swiss Life, nous organisons 6 à 8 visites à l'année, ce qui permet de faire bénéficier 200 personnes de ce très beau dispositif de médiation. C'est une maladie qui isole beaucoup et nous pensons que la culture peut permettre à ces personnes de tisser des liens sociaux et que, même sans mémoire, on peut éprouver des choses. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on souhaite offrir à ces personnes, vivre par l'émotion et pas forcément par le savoir. Alors, venez voir. C'est derrière vous. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif pour les aidants, puisqu'ils peuvent aussi sortir un petit peu de leur rôle d'aidant. Et puis aussi pour les personnes malades, puisque ça leur permet de reconcentrer des capacités cognitives qu'ils avaient peut-être un petit peu enfouies. Et regardez, on retrouve certaines de ces personnes dans l'autre tableau, là. C'est de la toile, ça. Du coup, c'est de la toile, là. C'est assez extraordinaire parce qu'on avait toute l'exposition pour nous, des commandateurs qui étaient bien géniales. On dirait qu'elle va faire comme ça. Et là, c'est tout joli. C'est ça. Elle prend son pied. Du texte à brille, on peut en dire. Les participants, alors qu'en dehors, dirons-nous que ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment l'intérêt qu'il a pour quelque chose d'extérieur. Et c'est énorme. Et moi, je suis détendue parce qu'il y a une chaleur humaine qui est très, très, très importante. Et tous les deux, on est contents. Ces deux panos ont été faits. Les deux panos ont été faits.